... Bonjour et merci d'être avec nous pour ce 6h30 sur RTI1. Bientôt, une coopération entre l'Université Félix Soufouette-Boigny d'Abidjan et l'Université d'Ottawa au Canada pour en parler une rencontre du président Alassane Ouattara avec la chancelière de l'Université d'Ottawa, Mickaël Jean, anciennement à la tête du Canada, Le jumelage de ces deux universités s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et président du groupe Elders, est attendu aujourd'hui mercredi à Abidjan. Il vient apporter le soutien et la contribution du groupe Elders à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Il va principalement être question d'évaluer les progrès et les difficultés rencontrées par la Côte d'Ivoire pendant la crise postélectorale de 2010 à 2011. Gabriel Zany pour le reportage. L'expérience de Kofi Annan au service de la réconciliation en Côte d'Ivoire. L'ancien secrétaire général des Nations Unies séjournera à Abidjan ces 9 et 10 octobre, cette fois en sa qualité de président des Elders en français aîné du monde ou sage. L'organisation non-gouvernementale créée en 2007, V-Elders regroupe des personnalités publiques reconnues et a pour objectif de résoudre les problèmes mondiaux qui paraissent difficiles. La crise ivoirienne semble en effet s'inscrire dans cette catégorie. La volonté du président Lassane Ouattara de décrisper la vie politique ivoirienne n'est plus à démontrer. La mise en place de la CDVR, Commission Dialogue Vérité et Réconciliation en mai 2011, l'instauration du dialogue politique cadre d'échange avec l'opposition, la libération des pro-Gwagbo par vagues successives, le refus évident d'envoyer Simone Gwagbo à la Coupe pénale internationale sont des actions qui devraient détendre l'atmosphère politique. Mais le FPI, le Fonds populaire ivoirien, le parti de l'ex-président ne semble pas voir les choses du même œil que les autres partis politiques, partie prenante du cadre permanent du dialogue. Kofi Annan, le président d'Elders, va durant deux jours apporter sa pierre à l'édifice de la paix. Il va s'entretenir avec le président Alassane Ouattara ainsi qu'avec la classe politique ivoirienne et des représentants de la société civile. Des entretiens qui pourront faire bouger les lignes en faveur de la réconciliation et peut-être dégager le ciel brumeux des relations pouvoirs FPI. Kofi Annan vient poursuivre l'oeuvre entreprise par son organisation en mai 2011. Pour rappel, il avait conduit une délégation des sages avec l'archevêque sud-africain Desmond Tutu lors de la mise en place de la CDVR. Deux ans plus tard, cette nouvelle visite vise à évaluer les progrès réalisés. Ce sera aussi le moment d'aborder les défis qui restent à surmonter pour les échéances électorales de 2015. Kofi Annan va utiliser son indépendance politique et l'expérience acquise à l'ONU pour donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation chère au président Alassane Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire. Troisième jour ce mercredi du 13e Forum économique international sur l'Afrique. Hier, le chef du gouvernement ivoirien a présenté les opportunités d'affaires et d'investissement dans son pays, la Côte d'Ivoire. David Mobio, envoyé spécial à Paris. Pour ce deuxième jour des travaux du 13e Forum international de l'OCDE sur l'avenir de l'Afrique, c'est dans la salle C du Centre des conférences de l'Organisation de coopération économique et de développement que le Premier ministre ivoirien a animé la table ronde autour de laquelle se sont installés des chefs de délégation venus d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie. Ils ont écouté avec attention, on peut le dire, la présentation de Daniel Cablan d'un camp qui portait sur l'état de santé de la Côte d'Ivoire et les priorités de son gouvernement. Son intervention s'est donc articulée autour de quatre points que sont l'impact du contexte économique global sur la situation de la Côte d'Ivoire, les changements induits pour l'économie et les populations ivoiriennes par l'évolution des relations entre l'Afrique et les nouvelles économies émergentes. Troisième point expliqué par le Premier ministre, les politiques publiques prioritaires du gouvernement ivoirien et enfin les politiques et stratégies pour l'amélioration du climat des affaires et le développement du secteur privé, notamment dans les secteurs les plus dynamiques de l'économie ivoirienne. Après cette présentation du programme de stabilisation et de relance des activités socio-économiques de la Côte d'Ivoire post-crise, une série de questions-réponses a permis aux initiateurs de ce panel de haut niveau de se faire une idée précise des objectifs que se sont fixés les autorités ivoiriennes. Je crois que d'une manière générale, la Côte d'Ivoire se présente aujourd'hui comme une économie phare pour la sous-région. La Côte d'Ivoire est de retour. Le Premier ministre nous a offert sa vision sur la Côte d'Ivoire et a participé à une discussion dans laquelle vous l'avez vu. Il y a beaucoup d'acteurs économiques et publics qui sont très intéressés à discuter. Qu'est-ce qui les a convaincus ? Moi je pense que le fait qu'il y ait des exemples concrets, déjà de réussite, qui est un élément important, et aussi l'amélioration du cadre réglementaire, qui est aussi un élément important, et le volume des investissements privés déjà faits en Côte d'Ivoire. Et avec un secteur privé qui est quand même relativement important en Côte d'Ivoire, parce que les gens ne vont que là où il y a des succès. Et la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître de manière globale, est un succès. Ce moment d'échange a été une opportunité pour le chef du gouvernement d'inviter les partenaires au développement du secteur privé à l'édition 2014 d'investir en Côte d'Ivoire qui sera organisée par le CPC en février prochain. Cablan Dincan a ensuite immortalisé le passage de la Côte d'Ivoire à ce 13e forum de Paris consacré à l'avenir de l'Afrique en mentionnant dans le livre d'or de l'OCDE l'importance que son pays accorde à la coopération économique internationale. Visite de la première dame de Côte d'Ivoire au 4e salon de l'architecture et du bâtiment Archibat. Dominique Ouattara s'est dite très heureuse de l'expertise et de la créativité mise au service des Ivoiriens. 200 entreprises spécialisées exposent leur savoir-faire. Pendant plus d'une heure, la première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara, a visité le salon de l'architecture et du bâtiment où 200 entreprises spécialisées exposent sur un espace de 2200 mètres carrés. Plusieurs exposants talentueux et chanceux ont reçu la visite de madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui a admiré leur dernière création avant de se faire expliquer les nouveaux concepts architecturaux et les nouveaux designs. J'ai été particulièrement impressionnée et vraiment je voulais féliciter tout d'abord les organisateurs. Ils ont fait du très très bon travail et aussi encourager tous les exposants qui sont là, qui nous ont montré leur savoir-faire. J'encourage vraiment tout le monde à venir voir parce qu'on peut améliorer sa maison, son appartement avec de très petites choses, de petites astuces et ça j'ai trouvé que c'était magnifique. Les industriels du bâtiment et les constructeurs sont également présents à ce salon. Tous ces professionnels ont un seul objectif. Permettre aux Ivoiriens d'habiter plus dense, plus contemporain, plus écologique et plus collectif. Pour cette visite guidée, la première dame était accompagnée du président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Guillaume Coffy, et du ministre de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, Sanogo Mamadou. 20 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2013 de Archibat. Le salon est ouvert jusqu'à samedi. Les chaînes de la RTI font leur entrée sur le direct via Internet, ordinateurs portables et mobiles. La radiodiffusion télévision ivoirienne s'est offert du matériel de pointe. Le nouveau matériel a été présenté hier au ministre de la Communication, Patricia Omoetia. Vaste projet de renouvellement et d'installation d'équipements. La radiodiffusion télévision ivoirienne se dote de matériel de dernière génération. La RTI fait ainsi son entrée en streaming via Internet pour améliorer la qualité de ses émissions. Aujourd'hui, essentiellement, le streaming, c'est pour les téléphones mobiles et c'est pour les ordinateurs. Si vous avez un ordinateur qui a accès à Internet, si vous avez un téléphone mobile qui a accès à Internet, vous allez sur le site de la RTI, www.rti.ci. Vous avez un encart qui vous permet d'avoir accès à la télévision nationale et aux deux chaînes de radio. Pour le directeur général, la RTI est en forte progression en audience et en notoriété. Plus de 47%. C'est donc l'occasion d'améliorer et de diversifier les modes d'accès au programme de la RTI. La diffusion en direct par Internet donnera l'opportunité aux auditeurs et téléspectateurs en dehors des zones de couverture naturelle de la RTI d'accéder à nos programmes. Je pense notamment à tous nos compatriotes de la diaspora aux quatre coins du monde. Par ce service à forte valeur ajoutée, la RTI s'inscrit dans l'innovation et l'anticipation qu'engendre la diffusion numérique. Beau projet du directeur général et de ses principaux collaborateurs, indique Afoussiata Bambalamine, qui selon elle contribuera au rayonnement de la RTI en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, la direction générale a décidé de franchir un pas en avant. Donc de proposer effectivement RTI 1 en direct sur Internet, comme nous l'avons vu, d'entreprendre effectivement l'acquisition de l'écran LED, comme nous l'avons vu également, et d'autres, évidemment, évolutions technologiques. Et tout ça, ça marque une rupture par rapport au passé et met la RTI effectivement sur le chemin de la modernité. Accompagnée du directeur général de la RTI, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a procédé au lancement officiel des chaînes télé et radio de la RTI en streaming sur Internet. Le mardi 15 octobre prochain, c'est la date de la Tabaski 2013. C'est une décision conjointe du Conseil supérieur des imams Kodis et du Conseil des imams sunnites Kodis. Le reportage est signé, Hermann Niamien. La déclaration commune du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire Kodis et le Conseil des imams sunnites Kodis informe la communauté musulmane et nationale que, conformément aux résolutions du séminaire tenu du samedi 15 au dimanche 16 juin 2013 sur l'observation du croissant lunaire en Côte d'Ivoire et suite à la déclaration des autorités religieuses saoudiennes, le premier jour du mois lunaire Zulhidja, mois du pèlerinage, était le dimanche 6 octobre 2013. Le jour de la station d'Arafat est fixé au lundi 9 Zulhidja correspondant au 14 octobre 2013. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mardi 10 Zulhidja, 1434 Hidji, correspondant au 15 octobre 2013. Les imams souhaitent bonne fête à toutes et à tous que la paix d'Allah soit sur vous. Et puis, football pour terminer. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent samedi prochain les Lyons du Sénégal. Une rencontre de la Manchalé du Côte-Tour qualificatif pour le Mondial 2014. Séance d'entraînement hier sur la pelouse du stade Félix ou Fouette-Boigny d'Abidjan où va se jouer le match. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous sur RTI 1 en compagnie des programmes de Matin Bois.